Merci à vous. D'abord, je tiens à remercier l'UMR pour cet accueil et pour cette invitation. Je suis très touchée et ravie d'être là, ici parmi vous, pour vous parler de mon objet d'étude depuis 2019. Comme vous l'avez indiqué, je suis spécialiste de droits constitutionnels comparés avec l'Amérique latine. Et même si je suis chilienne, j'avais eu longtemps des réticences à me focaliser uniquement sur le Chili. Et finalement, les évolutions qu'a connues le Chili m'ont amenée à finalement revenir et renouer avec mes racines. Et ce qui fait que maintenant, c'est devenu mon objet d'étude principal, ce processus constituant. Alors, pour vous le présenter, je voulais vous le présenter sous l'angle du volet écologique, même si pour ce faire, je dois revenir sur plusieurs éléments, on va dire procéduraux de ce processus. Et pour vous donner un peu la teneur de ce qu'a pu apporter ce processus, je voulais commencer par vous citer l'article 1 du projet de constitution chilienne qui avait été rédigé en 2022, qui commençait de la manière suivante. Le Chili est un état de droit social et démocratique. Il est plurinational, interculturel, régional et écologique. Il se constitue comme une république solidaire. Sa démocratie est inclusive et paritaire. Il reconnaît comme valeur intrinsèque et inaliéniable la dignité, la liberté, l'égalité réelle des êtres humains et leurs relations indissolubles avec la nature. Donc, ce sont des mots relativement simples, mais extrêmement lourds de sens, qui donc font débuter ce projet de constitution. On comprend très vite, quand on lit ce projet de constitution, qu'il se présentait comme un véritable projet de refondation globale de l'État, afin de passer d'un État qu'on présente au Chili comme étant un État subsidiaire néolibéral. Je reviendrai sur ce point ultérieurement. Et l'objectif de ce projet était de basculer cet État subsidiaire néolibéral vers un État protecteur et surtout réparateur des droits humains et des droits de la nature. Dans un papier qui a été récemment publié et écrit par David Landau et Rosaline Dixon, il présente ce projet de constitution comme étant sans doute le texte constitutionnel proposant l'ensemble de dispositions environnementales le plus ambitieux et complets au monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui marque, c'est un marqueur, ce projet de constitution. Toutefois, ce projet de constitution dont je vous parle a été rejeté. Il avait été soumis au peuple par référendum le 4 septembre 2022 et le corps électoral chilien l'a massivement rejeté avec une majorité de 62% de non. L'année suivante, un autre projet de constitution a été rédigé et lui aussi rejeté à 55% de non. Alors, il est vrai que le second projet, c'est un texte sur lequel je vais peu m'attarder pour des raisons simples parce qu'ici, on voulait surtout se focaliser sur la dimension environnementale, l'écologique du processus. Or, le projet de 2023 n'avait pas du tout la même ambition écologique que le projet de 2022. Donc, pour ces raisons, je vais assez peu le mentionner. Mais il reste malgré tout, il a d'autres aspects intéressants. Quoi qu'il en soit, quatre ans après le début de ce processus constituant, le Chili a fini l'année 2023 tel qu'il l'avait fini en 2019, c'est-à-dire toujours avec la même constitution sur laquelle on reviendra également. Alors, ce résultat fut pour beaucoup de personnes, et dont moi, je l'avoue, une véritable désillusion. Chez certains, cette désillusion a fait place à l'amertume. Souvent, ce processus est présenté comme une occasion manquée, un énorme gâchis. Certains le présentent ainsi. Peut-être est-ce le cas. Je pense qu'il est encore difficile de le dire pour l'instant, parce qu'on ne sait pas comment l'histoire va garder en mémoire ce processus. Pour ma part, et quand on se focalise uniquement sur une analyse juridique, je trouve que ces quatre années restent une expérience fascinante à étudier et analyser. Justement parce que l'exemple chilien nous donne un aperçu extrêmement précis de ce que pourrait être la constitution d'une république écologique et des changements qu'un tel choix implique au niveau constitutionnel. Mais du fait de l'échec du projet, il nous enseigne également les conditions nécessaires pour parvenir à l'avènement effectif d'une telle constitution. Si le Chili est parvenu à réunir certaines de ces conditions, d'autres ont manqué. Et c'est en faisant, je pense, cette introspection qu'on peut faire en sorte que ces projets de constitution, ou en tout cas celui de 2022, ne sombrent pas parmi les oubliettes des constitutions avortées, mais qu'elles servent pour les générations à venir. Alors avant de se plonger dans l'étude de ce texte, permettez-moi peut-être de retracer dans les grandes lignes le contexte de ce processus constituant et des principales dates qui l'ont jalonné. Parce que pour celles et ceux qui l'auraient suivi de l'extérieur et dans ces grandes étapes, je peux comprendre qu'on ait l'impression que le Chili est un peu un pays schizophrène et avec un jour un peuple qui dit oui, puis ensuite un peuple qui dit non, un peuple qui est féministe, et puis ensuite un peuple qui est extrêmement conservateur sur les droits des femmes, un jour un peuple qui est écologiste, puis ensuite un peuple qui est devenu néolibéral, productiviste, un peuple d'extrême gauche, puis ensuite un peuple d'extrême droite. Ce n'est pas forcément extrêmement lisible vu de l'extérieur, et mon objectif est un peu de vous donner le contexte et d'expliquer en grande partie ces oppositions. Alors ce processus, il débute, et maintenant on peut dire qu'une légende, un mythe est né autour de la naissance de ce processus constituant. On le fait démarrer souvent en octobre 2019. C'est en octobre 2019 que ce processus est enclenché, et l'élément déclencheur est l'annonce d'une énième hausse du ticket de métro à Santiago. C'est une hausse de 30 pesos. 30 pesos, cela correspond à 3 centimes d'euro. Cela peut paraître dérisoire, mais cette hausse a immédiatement provoqué la gronde d'abord des lycéens et des lycéennes au Chili. Ils vont faire des fraudes au métro, ils vont s'installer sur les quais du métro, en fait ils vont s'asseoir sur le quai du métro et laisser pendouiller leurs jambes sur les rails, et immédiatement cela bloque totalement le réseau du métro. Et c'est ainsi que très rapidement la gronde se manifeste, puis ensuite par des dégradations sur des stations de métro. Elle va sortir du métro et apparaître dans la rue, ensuite cette manifestation, avec des barricades qui vont être installées dans la capitale et des confrontations extrêmement fortes, violentes, entre les forces de police et la population. Le gouvernement de l'époque, le président à l'époque était Sébastien Piñera. Sébastien Piñera apporte une réponse essentiellement répressive, il va très rapidement déclencher l'état d'urgence, et au Chili, le déclenchement de l'état d'urgence implique le maintien de l'ordre public par l'armée, car au Chili, les régimes d'exception conduisent à donner le contrôle de l'ordre public à l'armée. Cela n'a pas apaisé la colère, bien au contraire, de manière totalement spontanée et sans aucun leader à sa tête. Une manifestation historique est organisée dans tout le pays le 25 octobre 2019. On va compter 1,2 million de manifestants rien qu'à Santiago, dans la capitale. Ils seront 3 millions dans tout le pays. Quand on sait que la population chilienne est de 19 millions de personnes, on mesure l'ampleur du mécontentement, et le principal mot d'ordre à ce moment-là devient « une nouvelle constitution », « una nueva constitution ahora », « maintenant ». Alors cet appel est si massif qu'il va faire plier les partis politiques qui étaient réticents à l'idée de changer de constitution, et le 15 novembre 2019, un accord transpartisan est signé, qu'on appelle l'accord pour la paix sociale et la nouvelle constitution. Cet accord, il est extrêmement important du point de vue politique, car c'est la première fois qu'on va avoir des partis de gauche et de droite qui vont signer un document dans lequel ils acceptent d'enclencher un processus constituant, forçant ainsi la main au président de la République, Sébastien Piñera, qui lui dit très opposé, très très opposé à l'idée de changer de constitution. D'un point de vue juridique, il est extrêmement intéressant également, cet accord, parce qu'il jette les bases des étapes de la procédure à suivre pour le changement de constitution, et finalement, toutes les lois constitutionnelles qui vont être adoptées en fin 2019 et en 2020, s'inspirent très clairement de cet accord initial politique qui n'avait aucune valeur juridique, mais qui avait une valeur symbolique extrêmement importante, du 15 novembre 2019. La vraie phase constituante de notre point de vue juridique, avec un premier référendum, un référendum qui va avoir lieu le 25 octobre 2020, donc c'est un peu tardif, mais c'est lié, n'oubliez pas, le contexte Covid à ce moment-là, donc il y a eu un premier ralentissement, on va dire, du processus lié à la pandémie, et le premier référendum va avoir lieu le 25 octobre 2020, et le corps électoral chilien est appelé à répondre à deux questions. Voulez-vous une nouvelle constitution ? Deuxième question, quel organe devrait être chargé de rédiger la nouvelle constitution ? Donc à la première question, voulez-vous une nouvelle constitution ? Le oui l'emporte à 78% ? Et quel organe devrait être chargé de rédiger la nouvelle constitution ? 79% des votants s'expriment en faveur de l'élection d'une nouvelle instance, qu'on va appeler la convention constitutionnelle, donc la convention constitutionnelle, et qui est composée de personnes entièrement nouvelles qui doivent être élues. Alors justement, cette élection va aussi prendre du temps, un nouveau contexte Covid, elle ne se fait pas du tout dans la foulée, elle va se faire en mai, les 15 et 16 mai 2021. Les 155 membres de l'Assemblée constituante vont être élus. Je reviendrai plus tard sur la composition de cette Assemblée, mais pour l'instant, je voulais juste vous donner des points de repère chronologiques. Cette Assemblée constituante, cette convention constitutionnelle va travailler pendant un an. Elle avait une limitation temporelle pour ses activités. elle va rédiger un texte, le projet de constitution de 2022, et c'est ce projet qui va être soumis au référendum le 4 septembre 2022, et qui va être rejeté, comme je vous l'avais dit, par 62%, avec 52% des voix. Le processus aurait pu s'arrêter là, mais le choix a été fait de le continuer. Un nouvel accord politique a été signé le 12 décembre 2022, qu'on appelle l'accord pour le Chili, de nouveau avec les mêmes partis politiques, gauche-droite, accepte de le signer, mais s'enclenche, enfin, mais cet accord met en place un nouveau processus, mais qui ne sera pas du tout fait dans la même philosophie, ni avec la même ambition que précédemment. Dans cette seconde phase du processus constituant, la rédaction est confiée d'abord à un comité d'experts, ce sont 24 experts qui sont désignés par les deux chambres du Parlement, le Congrès des députés et le Sénat, qui vont désigner, chacun 12 experts, qui seront chargés à partir de février 2023 de rédiger un avant-projet de cette constitution. Compte tenu des équilibres politiques dans ces deux chambres, on arrive par pratiquement à un parfait équilibre gauche-droite dans ce comité d'experts, 12 experts qui ont le soutien d'un parti de gauche et 12 experts qui ont un soutien d'un parti de droite. Eux vont travailler jusqu'en juin 2023 à la rédaction de cet avant-projet qu'on va souvent présenter comme un avant-projet très consensuel, avec le recul. Il est maintenant présenté comme étant le texte qui aurait peut-être pu permettre d'avoir un accord et un vote final parce que c'était vraiment quelque chose de très consensuel qui gardait des bases du texte actuel et avait quelques avancées. Sauf que cet avant-projet devait être ensuite renvoyé à une deuxième instance qui est le Consejo Constitutional, donc le Conseil constitutionnel, mais je vais toujours préférer pour éviter les confusions, garder l'appellation en espagnol. Donc, le Consejo constitutionnel était, lui, avait une autre logique. Il était composé de 51 membres qui étaient élus directement par le peuple. L'élection avait eu lieu le 7 mai 2023. Et là, ici, l'emporte, lors de ces élections au Consejo constitutionnel, un nouveau parti, un parti qui avait été créé en 2019, qui est un parti qu'on range dans la catégorie des partis d'extrême droite au Chili, qui est le parti républicain, El Pateo Republicano. Il emporte la majorité des sièges et avec les partis de droite plus classiques, on va dire gouvernementales, dominent donc clairement ce Consejo constitutionnel et eux ont pour mission de amender, modifier le texte rédigé par les experts. Et donc là, on va avoir une très forte réécriture de cet avant-projet pour le braquer de l'autre côté du spectre politique afin de clairement l'ancrer à droite et avec un maintien du modèle de l'État subsidiaire et néolibéral que connaît actuellement le Chili. Donc malgré cet élément de bascule, cela ne va pas convaincre le corps électoral qui, le 17 décembre 2023 est de nouveau appelé à un référendum à voter pour approuver ce texte modifié par ce Consejo constitutionnel mais il va de nouveau être rejeté par 55% des électeurs. Depuis, le processus constituant est officiellement en pause, c'est ainsi qu'on le présente, il n'est pas officiellement fini, il n'est pas terminé mais le président de la République Gabriel Boric a dit qu'il ne, en tout cas sous son mandat ne plaiderait pas pour une relance du processus. Il est vrai que le corps électoral en est ressorti assez épuisé de ces 4 ans de processus constituant. Aujourd'hui, aucun autre parti politique ne défend l'idée d'une relance du processus et ce qui explique aussi que c'est peut-être le moment idéal pour prendre un peu de recul et de tirer des leçons de ce qui s'est passé. De mon point de vue, trois grandes leçons peuvent être tirées de ce processus, notamment quand on l'analyse dans une perspective de défense des droits de la nature et avec une perspective environnementale. La première leçon, je l'ai intitulée « Rêver d'une constitution écologique ». Quelles sont les conditions du possible ? Qu'est-ce qui a rendu possible ce rêve de constitution écologique au Chili ? La deuxième leçon que j'ai intitulée « De la constitution imaginée à la constitution rédigée » et en fait, ici, ce serait d'essayer d'identifier par quels moyens le Chili a essayé de concrétiser ce rêve de constitution écologique, techniquement, dans son contenu, comment il a été conçu. Et ensuite, une troisième leçon que j'ai intitulée « De la constitution rédigée à la constitution adoptée » et ici, essayer d'identifier les obstacles à la réalisation de cette constitution écologique, de ce rêve écologique. Donc rêver d'une constitution écologique, tout d'abord, la première leçon, quelles sont les conditions du possible ? Première chose, il faut aussi prendre la mesure de ce qui s'est passé au Chili. Le Chili n'a pas eu un trop grand nombre de constitutions, en tout cas, moins que l'histoire française. L'histoire constitutionnelle française est bien plus riche en constitution que ne l'est l'histoire constitutionnelle chilienne. Mais il est important de prendre la mesure du fait que, déjà, le fait qu'au Chili on ait une écriture, une constitution écrite ou un projet de constitution écrite par une assemblée constituante, c'était déjà unique. Il n'y avait jamais eu d'écriture de constitution au Chili par une assemblée constituante. Elles avaient toujours été faites par un petit groupe non élu, non désigné directement par le peuple. En soi, déjà, c'est suffisamment rare et unique dans l'histoire du Philippe pour être souligné. Mais si, en plus, l'objectif était que cette assemblée constituante aboutisse à un texte établissant une république écologique, vous pouvez mesurer à quel point le défi était redoutable. Alors, comment cela a été rendu possible ? Il n'y a pas vraiment de recette magique, mais je commencerais par peut-être un truisme en disant que pour imaginer une constitution écologique, encore faut-il être en condition de le faire. Il faut une imagination constitutionnelle, très clairement. Et pour moi, imagination constitutionnelle ne doit pas être confondue avec volonté de changement constitutionnel. Ce n'est pas parce que, dans un pays donné, on a envie de changer de constitution que, dès lors, on a la possibilité d'ouvrir son imaginaire constitutionnel. de fait, quand on regarde la durée de vie des constitutions dans le monde, il y a une étude qui avait été faite par Thomas Ginsberg, Zachary Elkins et James Melton qui avait mesuré qu'en moyenne, les constitutions écrites depuis 1789 ont une durée de vie de 17 ans. En réalité, ce changement de constitution, on le retrouve assez fréquemment dans les États. Mais est-ce que ça implique un imaginaire constitutionnel ? Pas forcément. Mais au Chili, oui, ça a été rendu possible. Il y avait un imaginaire constitutionnel. Pourquoi ? Parce qu'au moment où se déclenche ce processus constituant, le Chili est sous l'empire d'une constitution très spécifique et qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui est la constitution de 1980. C'est une constitution qui est née sous une dictature. Elle a été adoptée par un référendum frauduleux en 1980 sous la dictature civile et militaire d'Augusto Pinochet. Et ce texte a été maintenu après le départ de Pinochet en 1989 du pouvoir. Et le Chili avait fait le choix de faire ce qu'on a appelé une transition pactée, c'est-à-dire de maintenir le cadre juridique de la dictature en retirant les enclaves autoritaires du texte constitutionnel, en le nettoyant, le toilettant, mais pas en le rejetant complètement, afin d'assurer une forme de sécurité juridique et une transition du pouvoir plus apaisée. Le Chili s'est cadenassé, il est resté avec ses verrous autoritaires. Et même si par la suite il y a eu plusieurs révisions constitutionnelles, on a eu en 2015 par exemple un ouvrage qui a été très important, qui est un ouvrage d'un auteur, d'un constitutionneliste chilien qui s'appelle Fernando Atria, qui a écrit un livre qui s'appelle La Constitución Tramposa. C'est toujours très dur de le traduire. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on a une constitution au Chili qui est déloyale, qui se présente, qui a la façade d'une constitution démocratique, qui présente tous les attraits d'une constitution, d'un État, d'une démocratie pratiquement occidentale, mais qui a à l'intérieur tellement de verrous pernicieux qui empêche le changement qu'il est nécessaire de mettre à mal. Et ce changement, ce besoin de changement avait été dénoncé, pointé du doigt par beaucoup de constitutionnalistes, sauf qu'il faut bien que le peuple l'enveuille aussi de ce changement. Et ce changement, il s'exprime en 2019. Quand j'ai dit que tout est déclenché par une hausse d'un ticket de métros, c'est le mythe, c'est la légende, mais ce n'est pas ça. Et l'un des slogans des manifestants, qu'on retrouvait dans les pancartes, était « No son 30 pesos, son 30 años ». Le problème, ce n'est pas les 30 pesos. Le problème, c'est les 30 dernières années. Les 30 dernières années de quoi ? De, du retour de la démocratie. C'est que ce retour de la démocratie a conduit à avoir une politique qui a maintenu le modèle néolibéral économique laissé par Pinochet, qui n'a jamais pu être contestée juridiquement parce que, justement, cette constitution était verrouillée totalement. C'était impossible de la modifier ou extrêmement dure. Michel Bachelet, la présidente, avait tenté, elle avait échoué, de vraiment faire une réforme en profondeur et aussi parce qu'on avait la même classe politique. On avait une alternance droite-gauche au Chili, en apparence, tout allait bien, mais c'était toujours les mêmes personnes. Juste pour vous donner un ordre d'idée, je vous ai dit qu'à ce moment-là, en 2019, Sébastien Piñera est le président de la République, qui était la présidente avant lui, Michel Bachelet, qui était le président avant Michel Bachelet, c'était Sébastien Piñera, et qui était la présidente avant Sébastien Piñera, Michel Bachelet. Donc on avait Michel Bachelet, Sébastien Piñera, Michel Bachelet, Sébastien Piñera. Et c'était ça qui était devenu insupportable pour la plupart des manifestants. Et de fait, au moment où éclate l'estallido social, donc cette explosion sociale, en octobre 2019, 73% de la population affirme ne s'identifier dans aucun parti politique. Et en décembre 2019, ils ne sont plus que 2% des sondés à avoir confiance dans les partis politiques. Donc c'est aussi ça qui a fait que l'imaginaire est devenu possible parce qu'il y avait une volonté de ne plus se fier à l'existant. Il y avait une volonté de repousser l'existant, vraiment très important. Et de fait, très rapidement, ce sont les manifestants qui vont prendre l'initiative et créer ce qu'on a appelé des cabildos. Donc les cabildos, ce sont des instances qui existent au Chili depuis très longtemps et qui sont des initiatives totalement spontanées, des citoyennes et des citoyens qui se réunissent pour discuter d'un sujet qu'on considère comme étant un sujet de politique publique. Donc on peut avoir des cabildos de voisins, de voisinage, mais là, en 2019, se créent des cabildos constituants. Donc l'idée, c'est que spontanément, on a un groupe de 10 personnes, ils se mettent en rond et ensemble, ils discutent de projets, de ce que l'on pourrait changer dans la Constitution. Et très rapidement, justement, vient parmi les sujets au sein de ces cabildos l'idée de traiter de la question de l'écologie. L'écologie revient très rapidement dans ces cabildos et notamment le droit de l'accès à l'eau. C'est devenu un enjeu majeur en 2019 avec notamment une ville qui était devenue emblématique, topique du problème environnemental au Chili qui est la ville de Petorca. La ville de Petorca, c'est une petite ville au centre du Chili et en fait, dans cette ville, on a une... Enfin, en tout cas, on a des plantations extrêmement grandes d'avocats. Le Chili produit beaucoup, beaucoup d'avocats et sont créés des bassines de rétention d'eau qui captent toute l'eau et qui ont complètement asséché toute la ville. Au final, on dénombre cinq appels aux urnes entre tous les référendums et les élections des membres des assemblées constituantes. Le peuple chilien, en quatre ans, a dû aller cinq fois aux urnes pour se prononcer sur ces questions-là. En plus, lors du processus, notamment lors de la première phase avec cette convention constitutionnelle, il y a eu plusieurs mécanismes participatifs qui ont été mis en place afin d'y associer les électeurs. Par exemple, il était possible de proposer, de soumettre pour les citoyens une norme constitutionnelle, des articles constitutionnels. c'est ce qu'on a appelé l'initiative populaire de normes constitutionnelles. Il suffisait d'avoir 15 000 signatures et on pouvait alors déposer devant l'assemblée constituante un article à intégrer dans le projet de constitution. Il y a eu beaucoup d'auditions, des auditions d'associations, de groupes, même d'adolescents. Des adolescents avaient été auditionnés par l'assemblée constituante. L'assemblée constituante s'était déplacée, elle avait fait des sessions délocalisées au nord et au sud du Chili, sachant que le Chili fait un pays extrêmement grand, long. Ça impliquait toute une logistique à faire déplacer l'assemblée consciente. Donc ça aussi, le choix d'avoir mis en place un processus qui se voulait participatif, ça aussi, ça a rendu, ça a ouvert l'imaginaire constitutionnel. La composition des assemblées constituantes est aussi une donnée importante dans l'ouverture de l'imaginaire parce que l'assemblée constituante, la première, la convention constitutionnelle, elle s'est voulue être la plus représentative possible de la diversité de la population chilienne et donc cette assemblée de 155 membres était, parmi ces 155 sièges, 17 avaient été réservés aux représentants des peuples originaires. Au Chili, c'était la première fois, les peuples originaires n'avaient jamais eu aucune représentation politique dans aucune instance, quelle qu'elle soit, jamais, c'est la première fois. Donc ça aussi, ça ouvre une voie, des voies qu'on n'avait jamais entendues, qu'on n'avait pas entendues. Deuxième chose, au sein de la convention constitutionnelle, il y avait eu le choix, il y avait eu des règles électorales qui avaient été mises en place afin d'éviter que des personnes politiques déjà en place ne puissent candidater à cette assemblée consciente. Donc on a eu une très grande majorité de ce que nous on a appelé au Chili des indépendants, par indépendants on voulait dire surtout des non professionnels de la politique, avec beaucoup de professeurs de droit constitutionnel qui ont été élus membres de cette convention constitutionnelle, mais aussi des militants, beaucoup de militants et justement des militants écologistes ont été élus à l'intérieur de cette assemblée constituante, des militantes féministes, énormément également. Donc ça aussi, ça a ouvert l'imaginaire constitutionnel, ça a changé la façon de concevoir la rédaction. Et aussi, d'après moi aussi, c'est ce qui a permis, ce que j'ai qualifié aussi de permettre d'avoir un processus délibératif, en tout cas pendant la première phase du processus, un processus que j'ai qualifié de processus délibératif conflictuel. dire que quand on avait, quand on siégeait, quand on assistait au débat lors de la première phase, donc dans cette convention constitutionnelle, on avait véritablement des conflits, des désaccords très forts. Et de ces désaccords sont nés des décisions. Et de mon point de vue, c'est ce caractère conflictuel qui a permis aussi à des positions très originales de l'emporter face à d'autres. Et pour moi, c'est vraiment une des conditions pour l'aboutissement d'un projet de refonte totale d'une république écologique. C'est le fait qu'il n'y ait pas eu une volonté forcément d'aboutir à un consensus, mais véritablement d'essayer de convaincre l'autre qu'alors ait né ce projet un peu fou. Alors justement, la deuxième leçon que je voulais évoquer, c'est de la conscience imaginée à la constitution rédigée. Comment ont-ils rédigé cette constitution écologique ? Le projet de constitution de 2022, c'est un texte qui est complexe et particulièrement dense. Ce sont 388 articles. C'est un texte très très long. Et de fait, quand j'ai organisé un colloque en mai dernier avec Alexis Le Quigneau sur le projet de constitution de 2022, on a en réalité prévu deux, on avait invité deux intervenants rien que pour parler de la question environnementale parce qu'une seule intervention sur ce volet-là, ce n'est pas possible. On a fait venir deux personnes pour parler de la dimension écologique. Vous imaginez, moi, en cinq minutes, ça ne va pas être possible de venir vous présenter l'étendue de ce qui a été proposé. Mais ce que je trouve intéressant dans ce projet de constitution, c'est le fait que non seulement on avait ce qu'on pourrait qualifier de constitution environnementale, c'est-à-dire avec une liste très longue de droits environnementaux, de droits de l'homme, de droits humains environnementaux, de droits et devoirs de l'État environnementaux, mais c'est qu'à côté s'accompagnait tout un volet de transformation de l'État de façon à prendre en compte ces droits environnementaux. Donc ce n'est pas simplement un nouveau catalogue de droits environnementaux, c'était une refondation de l'État pour s'assurer du respect de ces droits environnementaux. Donc sur le volet droits environnementaux, on avait les articles classiques, droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, rien de très original là-dessus. En revanche, on avait toute une grande déclinaison de ce droit à l'environnement, on avait le droit à un air pur, on avait le droit à une alimentation saine et adéquate, on avait le droit humain à l'eau, à l'assainissement, donc on avait toute la gradation possible. On avait aussi dans ce texte des droits reconnus à la nature, des droits propres à la nature. Là, de mon point de vue, c'est peut-être le volet le plus faible parce que c'était davantage affirmé, voilà, la nature a des droits, on liste, mais sans nous dire exactement qui allait les défendre, qui allait, et qu'est-ce qu'ils impliquaient concrètement. de mon point de vue, c'était le volet le plus faible. Ce qui était intéressant également dans le texte était qu'on avait aussi toute l'arrivée, toute une série de nouvelles thématiques dans les constitutions qu'on a, pour le moment, qui sont inédites, pas d'autres constitutions qui l'évoquent, mais par exemple, la question de la protection des glaciers, de l'environnement glaciaire était introduite dans la constitution. On a également l'évocation de la crise climatique et écologique qui doit guider et doit contraindre l'État à adopter des actions de prévention, d'adaptation et d'atténuation de ces risques. Donc, il est évoqué. On a aussi, le texte évoque l'obligation pour l'État de développer un bouquet énergétique basé sur des énergies renouvelables à faible impact environnemental. On évoque également l'obligation de veiller à l'utilisation raisonnable de l'eau, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui, en soi, quand on s'intéresse au catalogue des droits environnementaux, sont intéressantes. Mais, de mon point de vue, ce n'est pas ça le plus intéressant. C'est l'autre volet, le volet institutionnel que je trouve intéressant parce qu'ici, dans le projet de constitution de 2022, le texte va veiller à faire en sorte de rappeler systématiquement, même en sortant de la partie catalogue, dans la partie répartition du pouvoir et organisation institutionnelle de la République, de, à chaque fois, ramener la question écologique. Par exemple, en matière de décentralisation, le texte proposait de mettre en place un État régional, on va dire, qui n'était pas forcément quelque chose de comparable à l'Italie ou au modèle espagnol, mais quelque chose un peu d'entre-deux qui ressemblait. Et l'objectif, c'était que ces régions, elles aussi, soient pratiquement des... En tout cas, soient des entités qui ont une dimension politique et une autonomie, une liberté politique et elles se voyaient contraintes aussi à mettre en place toute une série de mesures visant à protéger l'environnement dans leur région. Étaient créées différentes instances comme l'Agence nationale de l'eau ou le Défenseur de la nature qui, lui, aurait pu être un des protecteurs de ces droits de la nature, qui aurait pu être le défenseur de ces droits qui avaient été listés. Mais aussi, cette question était même évoquée dans la partie qui encadre le système juridictionnel. Par exemple, l'article 307 du projet indiquait que la fonction juridictionnelle doit veiller à la protection et à la promotion des droits de l'homme et de la nature, du système démocratique et du principe de l'égalité. donc le juge devait être le gardien de cette liste. Pareil, le texte veillait aussi à opérer une conciliation entre la liberté d'entreprendre et la protection des droits de l'environnement. Et pour ce faire, il y a beaucoup de mots et de notions qui avaient été aménagées pour le permettre. Et par exemple, le droit de propriété était formulé de façon à insister sur sa fonction sociale mais aussi écologique. Donc quand on cite à chaque fois dans le texte, quand on voyait apparaître le droit de propriété, à chaque fois, le texte veillait à bien indiquer que ce droit de propriété il a une fonction aussi sociale et une fonction écologique. Et puis surtout, on avait une démocratie environnementale et paritaire. C'est un volet que l'on connaît nous en France au sein de la charte de l'environnement. Le fait de devoir aussi associer la population à la consultation dans les choix environnementaux. Donc dans le texte, on va trouver par exemple des conseils de bassin qui sont mentionnés et qui sont explicités. Mais aussi, je trouve intéressant, de mon point de vue, c'était aussi l'impact qu'aurait pu avoir l'instauration du principe de parité à l'intérieur de ces institutions. Parce que le texte prévoyait d'appliquer le principe de parité femmes-hommes à l'ensemble des institutions collégiales politiques. Donc, gouvernement, ça s'est attendu. Parlement, ça un peu moins, mais voilà, mais pas seulement. Donc c'était cours constitutionnels, c'était banque centrale, c'était toutes les instances collégiales devaient être toutes paritaires, y compris les instances de décision au sein de la police, au sein de l'armée, devaient être aussi paritaires. Donc, personne ne sait si ce genre de choses peut fonctionner. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils essayaient de, en tout cas, à travers cette logique de la parité, d'essayer de changer le fonctionnement de la manière de délibérer des institutions. Et à travers cela, la démocratie environnementale passait par cette parité et passait par cette démocratie paritaire. Ça avait été conçu comme cela à l'intérieur de la convention constitutionnelle. Je ne sais pas si les deux auraient fonctionné. Je pense qu'on peut débattre de la logique entre les deux. Il n'y a pas forcément de lien logique entre les deux. Mais en tout cas, le projet le présentait ainsi. Les deux étaient indissociables. Il faut, pour une démocratie environnementale, un État écologique, il doit y avoir une démocratie paritaire. Et les deux étaient associés. Ce qui était, de mon point de vue, intéressant. Alors maintenant, j'aimerais passer à la leçon numéro 3 qui est la partie sur les leçons sur l'échec, sur les obstacles à la réalisation de cette constitution écologique. écologique. Qu'est-ce qui a empêché l'avènement de cette constitution écologique ? Plein de choses, vous l'imaginez. Et la première chose qui vous vient à l'esprit, je pense, c'est tout simplement le rejet politique d'un tel texte. Évidemment, la première des raisons, elle est politique. Je n'ai pas trop insisté, mais je pense que vous comprenez très vite que ce texte avait une force, était très, très marqué à gauche. Et on peut, enfin, il est difficile de ne pas être surpris que la droite soit opposée à un tel texte. Et de ce fait, le projet de constitution de 2022 au Chili, il est, on va dire, un exemple parfait, topique, de ce que Kim, ce qu'Eppel appelle le constitutionalisme d'aversion. C'est-à-dire qu'on a eu une espèce de rédaction d'une proposition qui était tellement radicale qu'elle ne pouvait que générer une aversion tout aussi forte. Et c'est comme ça aussi qu'on a expliqué le rejet. C'est ce constitutionalisme d'aversion. Cependant, au Chili, il faut bien comprendre que, ça vous pouvez l'imaginer en France, cette aversion de la droite à l'égard d'un tel projet, il faut encore plus comprendre l'aversion de la droite chilienne à ce projet. Juste quelques jours au moment de la campagne, au moment du référendum, quelques jours avant, il y avait eu un éditorial qui avait été publié dans la revue The Economist. Une semaine avant le référendum du 4 septembre 2022, l'éditorialiste invitait le peuple chilien à ne pas voter cette constitution parce qu'il la qualifiait de magma constitutionnel et de constitution wokiste. au Chili, on avait à peu près les mêmes critiques, mais ce n'était pas vraiment, il fallait remplacer le mot wokiste par bolivien ou vénézuélien. En fait, on présentait, on caricaturait ce modèle comme étant la réplique, quasiment mot pour mot, de la constitution bolivienne et de la constitution vénézuélienne. Je pourrais, si vous voulez, vous démontrer que c'est faux, mais le fait est que c'était le discours qui avait été porté. Et ça, ce discours marche d'autant mieux qu'on a au Chili une classe politique qui est irreconciliable. Elle est divisée et elle est profondément divisée, intensément divisée parce qu'au Chili, la période dictatoriale n'a pas été digérée, elle n'a pas été analysée et elle n'a pas été réglée ni du point de vue de la justice. Donc, il n'y a pas eu de grands procès comme on a pu avoir en Argentine des dictateurs, du dictateur. Mais là, il y avait une junte militaire au Chili, donc on peut dire les dictateurs. Et on n'a pas eu non plus même de consensus sur ce que devait être la nouvelle démocratie, le retour de la démocratie, ce qu'elle devait être. Et du fait de ce déni, la classe politique chilienne, elle reste divisée. Et les partis politiques, ils arrivent à former malgré tout des coalitions gouvernementales, mais ces coalitions, elles reposent sur des non-dits, des fausses promesses. et ça, c'est problématique au moment de rédiger une nouvelle constitution et de la faire accepter. Parce qu'on va entendre dans les échanges les mêmes mots. On va entendre le mot démocratie, démocratie sociale, état de droit, à gauche, à droite. Sauf qu'il n'y a aucun accord sur ce que signifie démocratie sociale, état de droit social, entre les différentes personnes. Et donc, on a cette invocation de mots qui perdent leur sens et qui rendent extrêmement compliquée l'adhésion d'un texte. Parce qu'on se méfie toujours, il y a toujours l'autre camp qui se méfie du sens que l'on peut donner à tel mot. Et c'est cette méfiance qui a, de mon point de vue, expliqué en grande partie ce rejet du texte et qui a facilité les mauvaises interprétations ou en tout cas la capacité des opposants du texte à faire croire que le texte disait quelque chose et non pas une autre. Et il y a eu pendant toute la campagne référendaire un grand débat sur le sens à donner de nombreux articles. Ils étaient complètement déformés. Certains collègues le voient comme un côté fake news, mais moi, je le vois plus profondément que ça. Je pense que c'était inévitable parce qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur des choses qui sont évidentes. Qu'est-ce qu'une démocratie ? Qu'est-ce qu'une démocratie sociale ? Et ensuite, il y a d'autres obstacles. L'autre obstacle a ôté aussi, mais je pourrais y revenir plus tard, mais sur la faiblesse de ces mécanismes participatifs. Je les ai présentés, j'ai dit qu'ils avaient permis d'ouvrir l'imaginaire constitutionnel, mais en réalité, ces mécanismes participatifs, dans la théorie des processus constituants, on ne les prévoit pas pour faciliter ou ouvrir l'imaginaire constitutionnel. On les prévoit pour s'assurer de l'adhésion du peuple au texte. Sauf que, ça, c'est le volet qui n'a pas marché. C'est que, certes, le fait d'avoir associé le peuple et avoir eu des membres des conventions indépendantes a permis d'ouvrir l'imaginaire, mais ça n'a pas permis de s'assurer de l'adhésion du peuple au texte parce que ces mécanismes étaient finalement très parcellaires, imparfaits. ils n'ont pas très bien fonctionné. Il y avait un côté très artificiel de ces mécanismes et ce qui n'a pas facilité l'adhésion du peuple au texte. Il y a aussi des critiques que l'on peut faire à la place qu'ont occupé les référendums tout au long du processus. On a eu un grand débat entre constitutionnalistes au Chili si, oui ou non, il fallait mettre en place des référendums à chaque étape. On a eu un constitutionnaliste argentin, Roberto Gargarela, qui a fait une importante tribune en disant à quel point ça avait été une erreur des Chiliens que d'avoir prévu ce référendum de validation, de référendum final, pour lui l'argument ce n'est pas qu'il est foncièrement opposé à l'idée d'un référendum mais c'est qu'il disait que le référendum ne peut avoir de sens que si au préalable le peuple a été associé à la rédaction de manière effective parce que sinon on arrive à une consultation qui est très binaire et d'autant plus avec un texte qui est long de 388 articles de devoir se prononcer oui ou non je veux ces 388 articles ça rend la consultation assez vide de sens et ensuite et dernièrement pardon je dis ensuite mais alors que c'est mon dernier argument ce qui est de mon point de vue très intéressant et quand cette fois-ci on s'intéresse à la possibilité d'une conscience écologique de mon point de vue le plus gros obstacle de la tentative chilienne et du projet chilien c'est non seulement on peut faire des critiques sur le contenu moi-même je peux être très critique sur certains passages du volet environnemental du texte mais de mon point de vue la plus grande faiblesse était la manière dont le projet devait être mis en oeuvre si jamais il avait été adopté quand on lit le texte il n'y avait aucune précision claire des modalités selon lesquelles cette transformation de l'état allait être opérée et ça c'est très problématique parce que le Chili ne passait pas d'un état de droit ou d'un état providence à un état écologique il passait pratiquement du jour du jour à la nuit enfin c'était on passait d'un état néolibéral ultra-productiviste à un état écologique et la bascule la transformation était tellement énorme qu'il fallait nécessairement la guider l'orienter alors vous trouvez dans le texte un article qui indique certains droits seront mis en place de manière progressive comment à quel rythme rien rien n'était indiqué et en l'ascense d'une feuille de route le saut dans l'inconnu il a vraiment pu sembler pour la majorité des Chiennes des Chiliens bien trop effrayant et justement j'ai lu un article très intéressant de David Lando donc j'ai évoqué tout à l'heure de David Lando et de Rosalie Dixon ils ont rédigé un article qui s'appelle The Utopian Constitutionalism in Chile et cet article vise justement à mettre le point sur cette faiblesse en disant sur le papier quand on lit le texte constitutionnel on a l'impression d'être face à un projet qui se voulait transformateur et donc qui pourrait être attaché au courant du constitutionalisme transformateur mais là en réalité quand on va analyser le texte plus loin on n'était pas face à un texte à une conscience transformatrice mais à une conscience utopique parce que justement il manquait ces volets de mise en application d'adaptation de la feuille de route de comment allait être opérée cette transformation et c'est une des grandes faiblesses du texte du projet de constitution j'aimerais juste conclure en disant que malgré ces défauts et je pense que la tentative chilienne elle est aussi pleine de ses failles quand on la regarde de plus près mais que malgré tout il reste de nombreuses choses à sauvegarder de ce projet de constitution je sais que depuis la France on peut regarder ce projet de constitution de 2022 avec un oeil circonspect d'autant qu'il s'agit d'un texte long de 388 articles et je sais qu'à quel point vu de France ça ça paraît aberrant et que je sais que du point de vue de la conception on va dire occidentale du constitutionalisme des conditions aussi longues ça n'a pas de sens au Chili cet argument était beaucoup moins problématique parce qu'on est habitué autour dans la région à avoir des constitutions longues donc c'était pas ça l'argument mais pour moi c'est plus difficile à vendre auprès des collègues intéressez-vous à ce long texte de 388 articles je peux comprendre mais non c'est n'importe quoi je peux le comprendre parce que vous le voyez forcément comme une conscience faite pour le papier et pas pour une application réelle mais je pense que ce serait mal lire le texte il était impossible à mettre en oeuvre mais je pense pas que c'était lié à sa longueur je pense que c'est justement c'était lié à sa difficulté à anticiper les mécanismes de mise en oeuvre alors il s'agit effectivement pas du texte parfait mais de mon point de vue il est pour le moment en droit constitutionnel celui qui se rapproche le plus à ce qui est attendu d'un texte proposant de manière cohérente une conscience axée vers la protection de l'environnement et de la nature à voir si un jour ce texte servira d'inspiration pour le Chili et pourquoi pas et aussi de ce côté-ci de l'Atlantique voilà merci beaucoup